Alors, Victoire Nicolas, je joue au Mérignac handball depuis maintenant, ça va être ma quatrième saison. Je joue demi-centre et parallèlement j'ai fini mes études en STAPS. Alors la saison dernière, elle a été riche en rebondissements, on a annoncé très tôt l'objectif, on voulait faire aussi bien que la saison passée, c'est-à-dire remporter de nouveau le championnat de France et ensuite pouvoir accéder à l'élite. Ça a été compliqué, mais sur la dernière journée, on a réussi à s'offrir cette chance-là. Donc voilà, cette année, on est dans l'élite et c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est familial. Ma mamie a créé le précédent club où j'étais, ma maman a fait du handball, j'ai suivi le pas. Donc là, cette année, je joue essentiellement demi-centre et demi-centre, c'est le meneur de jeu, on va dire. C'est celui qui met en route le jeu, décide ce qui va se passer, quel enclenchement on va jouer en fonction des défenses proposées. Alors moi, c'est Pauline Ploton, je suis étudiée en tendinologie, j'ai 20 ans et je joue au handball ici depuis deux ans. Je faisais du foot, moi, et puis c'est ma mère qui a décidé de me mettre au handball quand j'étais un peu petite, j'avais 10 ans. Donc j'ai essayé, ça m'a bien plu et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai monté un peu les échelles, je suis rentrée en sport et études et voilà. Et bien là, c'était une belle saison parce que du coup, on est monté en deuxième division, ce qui était l'objectif du club depuis un certain temps, étant donné qu'il y avait eu la descente par forfait de l'UMBB. Donc c'était en pleine reconstruction. On a réussi à gérer ce projet du début jusqu'à la fin de l'année, même si ça n'a pas été simple. Et voilà, donc c'était une très belle année, même si pour moi, j'ai repris une autre saison vu que j'avais été blessée depuis un petit moment. Alors bonjour, je m'appelle Clément Bosse, j'ai 18 ans. Je joue au handball, donc au club de Bouygues-Lormand Handball et je suis allé gauche. Alors nous avons fini en moins 18, on a fini en premier de la poule haute. Donc on est allé au championnat de France Falconi. On est allé jusqu'en, jusqu'en, dans les phases finales, dans le Final Four et on a fini donc le quatrième sur quatre. Et bien pour l'instant, j'espère rester dans le groupe N1 jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, pourquoi pas, peut-être pas la saison prochaine, mais dans quelques années, peut-être intégrer une équipe en plus haut niveau ou etc. Sous-titrage Société Radio-Canada